Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Siphano, bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo d'actualité, ça faisait longtemps et aujourd'hui on va parler de 3 sujets d'actualité Nintendo, on va parler de Zelda, on va parler de Mario Odyssey 2 et on va parler de Mario Kart 9 qui refait parler de lui, on va un petit peu analyser tout ça, j'espère que cette vidéo va vous plaire, si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à commenter le feedback sur ces vidéos, c'est extrêmement important, à vous abonner bien sûr et à liker cette vidéo. Cette vidéo est sponsorisée par Mech Arena, un jeu de tir à la 3ème personne conviviale et compétitif sur mobile. Le jeu est gratuit, il possède plusieurs modes de jeu dynamique et se concentre sur du joueur contre joueur d'équipe court et intense. Dès le début on ressent un plaisir compétitif d'un jeu équilibré et on a l'impression que les compétences comptent pour de vrai. Si vous cherchez un jeu shooter où vous pouvez participer à des compétitions, à gagner et à être reconnu, vous allez adorer. Mech Arena vient de lancer une incroyable fonctionnalité pilote, 12 nouveaux pilotes complètement uniques parmi lesquels vous pouvez choisir. Les pilotes ajoutent une toute nouvelle dimension à la stratégie et à la variété de gameplay et vous pouvez personnaliser les compétences de vos pilotes pour créer celui qui correspond à votre style de jeu. Des collectes de pilotes rares, épiques et légendaires vous attendent afin de découvrir de nouvelles combinaisons et tactiques. On peut jouer gratuitement sur iOS et Android dès maintenant, vous pouvez utiliser mon lien dans la description ou bien scanner mon QR code pour obtenir un habillage moissonneur d'acier, 70 000 crédits et 500 pièces A pour vous aider à démarrer le jeu. Et si vous êtes rapide, vous pouvez m'ajouter à vos amis et on pourra jouer quelques matchs ensemble sur le jeu. On va commencer par Mario Kart 9 parce qu'il faut en parler, des rumeurs reviennent et je voudrais refaire un petit historique autour de Mario Kart 9. Ça fait des mois maintenant que certains d'entre vous, notamment lors des Nintendo Direct, me parlent de, est-ce qu'il va y avoir un Mario Kart 9 ? Et je vous ai toujours dit au début, non, pour moi il n'y a pas de raison que là actuellement il y a un Mario Kart 9 parce que Mario Kart 8 se vend beaucoup trop bien. On l'a vu encore au dernier résultat financier, Mario Kart 8, ça y est, c'est devenu, derrière les jeux qui étaient mis dans les bundles des consoles, c'est le jeu Nintendo qui s'est le plus vendu de tous les temps. C'est un carton absolument monumental, je pense que c'est clair, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais c'est vrai que, progressivement, vers la fin d'année et au début d'année là, il y a des rumeurs qui ont commencé à apparaître avec vraiment un Mario Kart 9. Avec des liqueurs assez crédibles, assez sérieux, qui ont par le passé fait leur preuve. Et donc c'est vrai que, bah par la force des choses, je me suis fait un peu convaincre en me disant, bon, bah je comprends toujours pas, mais force est de constater qu'il a l'air d'arriver, en tout cas il commence à faire parler de lui. Et finalement, ça a été la douche froide de Nintendo Direct avec ce fameux pass de circuit additionnel, ce Smash Bros Pass un peu à la sauce Mario Kart avec, eh bien, des nouvelles coupes. 48 circuits, c'est-à-dire concrètement un nouveau jeu, mais avec des anciens circuits. Il y a autant de nouveaux circuits que d'anciens désormais, donc c'est quand même assez fou, ils vont rajouter 48 circuits, il y en avait déjà 48, c'est quand même assez incroyable. Et donc, bon, bah ça a un petit peu tué dans l'oeuf, surtout que, bah, le pass de circuit, il va jusqu'à fin 2023, ça a clairement tué dans l'oeuf la rumeur Mario Kart 9. Mais, si je vous disais que Mario Kart 9, malgré ça, refait parler de lui. Oui, alors, vous allez le prendre avec d'énormes pincettes, et je vais vous le dire, je vous le relaie parce que ça commence à faire beaucoup de bruit, mais, et puis si je me trompe, tant mieux, parce que moi j'ai envie d'un Mario Kart 9. Mais je vous le dis comme je le pense, pourtant c'est un liqueur sérieux, je vous le dis, je n'y crois pas. Voilà, je préfère vous le dire, je n'y crois pas, mais je vous le relaie parce que ça a le mérite d'être dit, d'être entendu, c'est relayé par Zippo, qui n'est pas n'importe qui, qui est une personne qui a fait ses preuves par le passé. Donc, j'ai quand même envie de dire, même si, pour le coup, j'avoue, j'ai du mal à être convaincu, bah, il le dit, faisons quand même, voilà, accordons lui le bénéfice du tout. Qu'est-ce qui est dit autour de Mario Kart 9 ? Eh bien, il explique, alors, je vous le dis, c'est quand même assez, bon, voilà, mais, il explique que c'est notamment le travail sur Mario Kart 9 qui a poussé Nintendo à faire un DLC sur le 8. Déjà, bon, voilà, et en fait, il explique, donc on rentre un peu dans le détail, et c'est pour ça que je vous dis, bon, j'ai un peu du mal avec le truc, c'est que, apparemment, ce serait, je vous le donne en mille, le bingo des deux dernières années, la crise du Covid qui aurait ralenti la production de Mario Kart 9, ce qui aurait forcé Nintendo à faire un DLC pour faire patienter les joueurs. Ouais, c'est un peu bizarre dit comme ça. Alors, on va rentrer un peu dans le détail. Globalement, qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Et ça, pour le coup, c'est probablement vrai, je pense. Remasteriser un circuit, c'est rapide, en tout cas, c'est plus rapide que d'entrer à nouveau. Je pense qu'on sera toutes et tous d'accord là-dessus, je peux me tromper, je suis clairement pas développeur, mais je me dis, peut-être qu'il y a une base, etc., d'architecture, après tu appliques un nouveau moteur dessus. Je sais pas du tout comment ça marche, d'accord ? Je suis pas du tout dans ce milieu-là. C'est pour être intéressant, d'ailleurs, qu'un jour je m'intéresse, mais je suis pas du tout dans ce milieu-là. Mais globalement, c'est ce qui en ressort et c'est ce qu'on peut en déduire que c'est vrai, parce qu'on voit le nombre de remakes sur toutes les plateformes et tout qui sortent et tout chaque année, c'est que c'est un truc qui marche bien et qui est assez facile à faire, entre guillemets. Et donc, Nintendo aurait pris la décision, en fait, de remasteriser certains circuits et de le mettre dans le pass de Mario Kart 8, déjà de un pour booster les ventes, encore plus de Mario Kart 8 qui cartonne. Il y a quasiment une personne sur deux qui a Mario Kart 8, vous vous rendez compte, dans les utilisateurs de la Switch, c'est quand même assez énorme. Et ça aurait permis surtout à Nintendo de respirer et de prendre le temps de faire Mario Kart 9. Jusque-là, ça s'entend. En vrai, j'ai envie de dire, pourquoi pas ? Est-ce qu'un Mario Kart 9 est dans les plans ? Bien sûr. Ça, c'est le jeu le plus vendu de tous les temps pour Nintendo. Donc, c'est quand même assez bizarre d'imaginer qu'ils n'envisagent pas une suite pour refaire le même genre de carton. Donc, évidemment qu'un Mario Kart 9 est envisagé. Est-ce que vraiment il était prévu là et l'on décalait, etc., machin ? Moi, j'ai plutôt tendance à croire, je vais vous donner mon avis et après on termine la news, j'ai plutôt tendance à croire que, vous le savez, dans ce genre de leak, il y a souvent une part d'incertitude. C'est comme quand on nous annonce un Nintendo Direct et qu'en fait, c'était un Nintendo Direct Partner Showcase. Mais la date est bonne, etc. Donc, voilà. Moi, je pense que dans ce genre de situation, les leakers entendent un peu des bruits, des infos. Là, ils ont dû entendre Mario Kart. Personne, absolument personne n'a pu deviner que c'était un DLC. Personne n'y a pensé. Je veux dire, le jeu, il date de 2013-2014, il y a déjà eu une vague de DLC. Il est sorti depuis 5 ans sur Switch, il n'y avait rien eu et tout. Et donc, tout le monde s'est dit, bah, c'est Mario Kart 9. Ils ont déduit, très justement. En vrai, j'aurais déduit probablement la même chose que c'était Mario Kart 9, sauf que c'était le DLC. Moi, j'ai plutôt tendance à croire cette version plutôt que, non, non, c'est toujours prévu, c'est juste qu'ils ont fait un DLC pour patienter et tout, mais bon, pourquoi pas. Et alors, là où je vous dis où c'est vraiment bizarre, c'est que Zippo explique que ce ne serait même pas Nintendo qui s'occuperait du DLC, ce serait Bandai Namco. Alors, pourquoi pas ? Des studios qui ont Nintendo, on l'a déjà vu. Bandai Namco, déjà, qu'est-ce qu'ils viendraient faire là ? Mais pourquoi pas ? Mais vous l'avez vu écrit quelque part, vous ? Vous l'avez vu noté quelque part ? C'est... Je ne dis pas que c'est faux. Vraiment, j'ai envie de croire Zippo qui est quand même un leakeur assez reconnu. Mais pour le coup, cette news-là, vous êtes nombreux à m'avoir un petit peu alpagué là-dessus, mais... Pourquoi pas ? En vrai, je ne dis pas non. Mais je veux dire, bon, dans ce cas, si c'est Bandai Namco qui s'occupe des DLC, Pourquoi Nintendo fait le DLC pour respirer ? Oui, en termes de calendrier, mais pas en termes de production, parce que du coup, ça veut dire que pendant ce temps, ils sont tranquilles sur Mario Kart 9, machin. Ils ne sont pas focus sur le DLC. Bon, écoutez, pourquoi pas ? Et alors, il y a quand même des informations qui sont assez intéressantes, je trouve, plus intéressantes, notamment, Apparemment, le jeu aurait... Alors, s'appellerait. S'appellerait, c'est un grand nom. En tout cas, moi, j'aurais plutôt envie de dire que c'est un nom de code. Pour l'instant, il peut se confirmer, mais enfin, bon, voilà. Le jeu s'appellerait Mario Kart Crossroads. Crossroads ? Bref, vous avez compris. Vous comprenez mon accent anglais. Pourquoi ? Alors, ça ne s'appellerait pas Mario Kart 9. Alors, déjà, on l'a vu avec Mario Kart Tour, qui, du coup, ne s'appelle pas. D'ailleurs, Mario Kart 9, parce qu'il faut en parler deux minutes, mais Mario Kart 9, Mario Kart 10, qu'est-ce qu'on attend ? Ben, en vrai, de vrai, c'est plutôt Mario Kart 10, en réalité, parce que Mario Kart Tour, maintenant qu'il a été intégré de manière canonique à Mario Kart... Enfin, dans la licence avec Mario Kart 8, alors canonique sur un jeu de voiture, bon, on comprend, mais... C'est-à-dire qu'il y a des trucs de Mario Kart Tour qui ont été intégrés dans Mario Kart 8, donc ils le considèrent comme tous les autres jeux Mario Kart, Mario Kart Tour. Donc, Mario Kart Tour étant sorti après Mario Kart 8, Mario Kart Tour est probablement Mario Kart 9. Donc, en réalité, Mario Kart 9, comme on l'appelle, c'est plutôt Mario Kart 10, mais bon, voilà. Et donc, ils arrêteraient la numérotation. Moi, je trouve ça un peu dommage, mais bon, voilà. Un jeu s'appellerait Mario Kart Crossroads, pour inclure un petit peu toutes les licences, puisque vous le savez, ça parle bien d'intégrer Link, Zelda, Star Fox, Pikmin, Kid Icarus, bref, donc voilà. Donc, je trouve que ça, à la rigueur, même si moi, j'aurais plutôt appelé ça Mario Kart 10 Crossroads ou quoi, mais peut-être qu'ils garderont le numéro, à voir. Mais c'est assez malin, assez intelligent, parce que ce serait Mario Kart, mais plus totalement. Donc, il faudrait voir. Et, bien sûr, je vous le donnais en ligne de mire. Le jeu arriverait donc pour 2024 sur Nintendo Switch Pro. Voilà. Alors, loin de moi, l'idée de descendre à Switch Pro, je vous en parle suffisamment pour dire que voilà. Mais je trouve que là, on a quand même un melting pot d'un peu, beaucoup de trucs que je trouve un peu gros, quoi. Déjà, je vais vous donner mon humble avis, même si Nintendo est totalement capable de faire ça, parce qu'ils nous le font très souvent, nous sortir un jeu Pokémon, puis bam, juste après, il y en a un autre, ou alors machin, des DLC, on pourra dire ce qu'on veut, mais un Skyward Sword HD à 60 balles, et machin, bon bref. Je trouve que faire payer pendant deux ans des joueurs sur Mario Kart 8 jusqu'à fin 2023 pour t'annoncer début 2024, parce que du coup, si ça sort en 2024, c'est qu'ils t'annonceront début 2024 Mario Kart 9. Le culot, un peu. Enfin, je pense qu'il y a des gens qui grinceront un peu dedans. Je ne sais pas. Honnêtement, genre, moi, Mario Kart 9, je n'y crois pas depuis déjà avant toutes ces rumeurs, et c'est pour ça, je vous dis, je vous relaie cette information qui est quand même à prendre au sérieux, parce que c'est Zippo, et Zippo est un des liqueurs les mieux informés du milieu. Il a donné énormément de choses justes, mais... Voilà. Là, pour le coup, moi, j'ai quand même du mal à y croire, donc vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. C'est intéressant malgré tout. Si tout ça est vrai, j'ai envie de dire, c'est cool. Nouveau Mario Kart dans deux ans, avec les licences, machin, sur une Switch Pro, ce qui voudrait avoir une console plus puissante, machin. Dans l'absolu, tout ça est très très cool, mais c'est vrai que mis bout à bout comme ça, c'est quand même assez surprenant, je trouve. On va à présent passer au deuxième sujet, et on va parler de Mario Odyssey 2. Alors là, pour le coup, c'est un truc dont je crois beaucoup plus l'existence. Rappel très rapide, je recontextualise, parce que pas tout le monde regarde toutes les vidéos d'actu, je recontextualise rapidement, il y a deux ans, il y a un leakeur qui a débarqué sur 4chan et qui a dit, Sonic Frontiers, Mario Odyssey 2. Il a donné des détails sur les deux jeux, et absolument tout ce qu'il a donné, que ce soit le nom ou les détails de Sonic Frontiers, vous l'avez vu, au Game Award, ça a été révélé. Donc, j'ai envie de dire, encore une fois, ce mec avait bon deux ans à l'avance, il avait toutes les infos de Sonic Frontiers, pourquoi il balancerait full bullshit sur Mario Odyssey 2. Il peut, il peut se planter, les plans peuvent changer, tout ce que vous voulez, permettez-moi quand même d'écouter ce gars qui est arrivé deux ans avant et qui nous a annoncé les chiffres du loto, donc j'ai envie de l'écouter. Bref, à partir de là, tout a un petit peu commencé à s'emballer. Je vous en avais parlé dans une vidéo début mars, et là, mi-mars, il y a encore des choses qui sont un petit peu sorties. Alors, c'est une news dont certains trucs reconfirment ce que je vous ai déjà dit, donc vous n'allez pas apprendre masse de trucs, mais il y a des nouveaux trucs, donc c'est quand même assez intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on apprend sur Mario Odyssey 2 ? On apprend que Mario Odyssey 2 serait donc bel et bien prévu et en développement, qu'il n'arriverait pas avant 2023 parce qu'il y a littéralement embouteillage sur la fin d'année 2022, et je pense qu'on sera tous d'accord, même sur l'année 2022, il y a embouteillage. Moi, je vous ai toujours dit depuis maintenant quelques semaines qu'on parle de cette rumeur que, à titre personnel, si vous me dites le gros jeu Nintendo pour 2023, c'est Mario Odyssey 2, je vous dis banco, let's go, trop envie, genre ça me va, genre c'est vraiment quand même assez vendeur, nouveau Mario 3D, j'ai envie de te dire, ça me va très très bien. Ça reconfirme qu'il y aurait de nombreux lieux à visiter, plus d'une vingtaine de pays en tout, alors ça c'est un truc qui revient beaucoup, plus de 20 pays en tout, ça revient beaucoup, je ne sais pas pourquoi tout le monde aurait cette info là, mais en tout cas, ça revient beaucoup. Il y aurait donc toujours la collection de lunes, elle serait plus nombreuse et il y aurait apparemment beaucoup de nouvelles zones secrètes et de labyrinthes, c'est un truc qui serait beaucoup mis dans ce Mario Odyssey, c'est qu'il y aurait beaucoup, 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 beaucoup plus de choses, donc ça c'est assez intéressant. Truc très intéressant concernant Luigi, vous le savez, on entend que Luigi serait de la partie, on entend deux sons de cloche, on entend que Luigi serait de un jouable en coop et avec évidemment un nouveau capi, alors ça c'est intéressant, même si, il faut voir, parce qu'on se rappelle que déjà dans Mario Odyssey 1, la coop était possible, vous le savez peut-être pas, mais la coop était possible, en fait le deuxième joueur il contrôlait capi, c'est un peu, voilà, mais bon, en tout cas c'était possible. Donc là apparemment chacun contrôlerait un personnage, mais apparemment il y aurait aussi un pan de scénario ou un pan d'histoire ou un pan de niveau avec Luigi, alors un peu, moi j'ai plutôt envie de penser surtout à Mario Galaxy en fait, où tu fais tes niveaux avec Mario et après tu as Luigi qui arrive et tu fais tes niveaux avec Luigi. Et donc il y aurait un nouveau capi, donc un deuxième capi, est-ce que c'est bizarre ? Non, on a déjà capi et sa copine, donc pourquoi pas le frère, enfin j'ai envie de le dire, ou non, tout est possible. Donc c'est assez intéressant, moi cette partie là m'intéresse beaucoup. On apprend également et alors ça, ça je me pose la question, c'est qu'il y aurait deux versions du jeu apparemment. Il y aurait une version Switch et Switch OLED, voilà la même, et il y aurait une version allégée pour la Switch Lite. De quoi on parle là quand on parle d'allégée ? Il n'y a pas de détail, mais de quoi on parle quand on parle d'allégée ? Est-ce qu'on parle d'un point de vue technique ? Est-ce qu'on parle d'un point de vue poids ? Donc quand je dis poids, c'est probablement peut-être des trucs en moins dedans. Est-ce qu'il y aurait des niveaux en moins ? Est-ce qu'il y aurait des zones en moins ? Est-ce qu'il y aurait une partie du jeu en moins ? Est-ce que ce serait juste moins beau et donc c'est moins lourd ? Est-ce que... Bon, voilà. Ça m'étonne parce que jusqu'à maintenant, dites-moi en commentaire, mais je n'ai pas souvenir. Alors, il y en a peut-être, même sûrement en réalité, mais on va dire, ce n'est pas mis en avant, en tout cas je ne crois pas. Je n'ai pas souvenir d'un jeu qui est plus allégé sur une Switch Lite que sur une Switch parce que normalement, le principe de la Lite, c'est qu'en portable, elle est comme la Switch normale, juste qu'elle ne peut pas docker. Mais normalement, en portable, c'est la même chose, c'est la même technique, c'est la même qualité. Donc pourquoi il y aurait une version allégée ? C'est peut-être une énorme connerie. À ce moment-là, dites-le moi en commentaire. Je ne suis pas pro, encore une fois, vous le savez. Mais je trouverais ça un peu bizarre. Mais bon, apparemment, voilà. On nous explique qu'il y aurait plus d'interactions avec Capi et avec du coup les animaux pour se transformer en beaucoup plus de personnages. Bon, ça, ça n'avait pas été dit jusqu'à maintenant, mais oui, 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 évidemment. Enfin, je veux dire, moi, pour moi, je l'ai toujours dit, cette rumeur Mario Odyssey 2, moi, je la défends depuis qu'elle est sortie. Mais quand je dis des trucs cohérents, j'ai aussi envie de vous les rappeler. C'est que moi, ça fait, je vous ai même fait une vidéo il y a un an ou deux, je vous ai dit, tout le monde réclame un Mario Galaxy 3, moi, je réclame un Mario Odyssey 2. À ce moment-là, il y avait zéro rumeur. Mais pourquoi ? Parce que pour moi, d'un point de vue créatif, c'est le meilleur terrain de jeu. T'as un perso, il peut se transformer en tout, let's go, tu fais des niveaux dans tous les sens parce que t'es parti dans l'espace, t'es parti dans la civilisation new-yorkaise, t'es parti à l'ère du 7acé, t'es parti... Tu peux faire tout ce que tu veux. Ils ont décloisonné le truc en mode, on fait ce qu'on veut, on s'en bat les couilles. Il n'y a plus de cohérence, entre guillemets, mais c'est ça qui rend le truc cohérent. Bref, c'est un peu, voilà, mais... Tu acceptes cet univers-là comme ça, qu'à partir de là, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Donc let's go, pour moi, Mario Odyssey 2, c'est clairement le meilleur terrain de jeu. Donc voilà. Revient cette thématique également de... Le jeu serait plus sombre avec des déserts, des caves, des grottes, des petits donjons, des petits trucs... Alors des donjons, j'entends, des donjons à la Mario. Des zones un peu plus inhospitalières, un petit peu plus dangereuses et inaccueillantes pour Mario et Luigi, du coup, afin, eh bien, de... Voilà, de coller à tous les styles de joueurs parce qu'aujourd'hui, il y a plus de 100 millions de Switch qui sont sur le marché. Donc voilà, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a des gens comme moi qui ont joué Mario quand ils étaient jeunes et qui adorent toujours mais qui ont un proche de la trentaine et tout. Donc il y a de tout. Donc ce serait assez intéressant. Ce ne serait pas la première fois en réalité parce que Mario 64 a des niveaux, à certains niveaux, un peu sombres quand même. Il ne faut pas s'en cacher. Donc pourquoi pas. Il y a, ça revient, cette histoire, de quêtes optionnelles où on pourrait prendre les lunes pour libérer Peach plus rapidement en négociant avec Bowser. Ça, je vous avoue, je ne comprends toujours pas ce truc parce que pour moi, c'est déjà le cas en fait. Alors non, ce n'est pas déjà le cas. Certains m'avaient dit, bah non, jusqu'à maintenant, tu récupères des soleils ou des lunes ou des étoiles pour ouvrir des portes, pour déverrouiller des zones et tu arrives jusqu'à Bowser. Et là, tu le bats et tu récupères Peach. Et là, ce serait différent, c'est que tu aurais Bowser dans un coin, je suppose, et tu pourrais aller le voir à lui donner tes lunes en mode, vas-y, je négocie, renvoie-moi Peach. Moi, on le dit, on verra comment ça fait, mais là, sur le papier, je n'aime pas du tout cette idée parce que ça revient déjà, alors pour ceux qui avaient suivi à l'époque quand on avait fait Mario Odyssey, je rappelle qu'on a fait Mario Odyssey sur Twitch à l'époque et que toute la rediff est dispo sur la chaîne secondaire mais ça date maintenant, ça a 4-5 ans. J'ai adoré Mario Odyssey, mais je l'assume et je le redis encore aujourd'hui, j'ai détesté la fin de Mario Odyssey. La fin de l'histoire principale avec Bowser où tu deviens limite pote à la fin, machin et tout. Je n'aime pas ça. Moi, j'avoue, c'est l'ambiance Mario, ce n'est pas la première fois qu'on le voit s'adoucir à la fin dans les cinématiques finales et tout, mais enfin bon, là, c'était aller plus loin, il y avait limite, ils étaient comme cul et chemise, les deux et tout, j'étais en mode, alors qu'est-ce que c'est que cet horreur ? Je n'aime pas du tout. Donc bon, un peu bizarre cette histoire de négociation avec Bowser, tu lui donnes des lunettes, liber pitch plus tôt et tout, il faudra voir et ça réitère que Wario serait bel et bien de la partie et qu'il serait une vraie menace, un vrai antagoniste donc le retour de Wario, peut-être, j'ai envie de dire, moi j'ai envie de dire let's go, ça me va, donc il faut voir ça. Et enfin, on va parler Zelda, alors on va se faire un petit peu plaisir sur cette dernière partie, on ne va pas parler d'un Breath of the Wild 2, on ne va pas parler d'un remake, on ne va pas parler d'un nouveau jeu, on va parler d'un jeu de fan, voilà, puisqu'on va parler, et bien de Zelda Unreal Engine 5. J'avais envie d'en parler là, je voulais le caler quelque part, ce n'est pas une information à proprement parler de jeux à venir, mais en fait, je voulais parler, donc c'est le youtubeur Ron Link, Ron Link qui, du coup, a modélisé Zelda Ocarina of Time, en tout cas pour l'instant, il a modélisé le village Cocorico et le lac Ilia, sur Unreal Engine 5. Pourquoi je vous en parle ? Parce que, ça fait des années sur la chaîne, vous le savez, qu'on observe ce genre de truc, c'était sur Unreal Engine 4, jusqu'à maintenant, et c'est vrai qu'on avait même testé des jeux, rappelez-vous, on avait testé des jeux sous Unreal Engine 4, des Zelda, là actuellement, il n'y a toujours pas de démo, mais c'est juste magnifique, c'est incroyable, c'est pas encore testable, malheureusement, mais enfin bon, allez voir ce qu'il fait, je vous mets le lien en description, si vous n'avez peut-être pas encore vu, parce que ça a quand même déjà été pas mal vu, mais j'avais envie de mettre un coup de projecteur dessus, parce qu'encore une fois, ça me rend fou, alors, à chaque fois, on m'explique que faire une zone, c'est pas un jeu, machin et tout, bien sûr, mais ça me rend fou de voir des mecs random, comme ça, des youtubeurs, faire ce genre de truc, et après derrière Arceus, quoi, enfin bon bref, je sais, ça n'a rien à voir, mais ça, voilà, on se rappelle du trailer fan made, bon, c'était un trailer, là, pour le coup, là, c'est un jeu à jouer et tout, en plus, mais ce n'est que sur une seule zone, et ça me rend fou de voir des amateurs, comme ça, faire ça, et des fois, avoir après les jeux qu'on a, alors, vous le savez, je ne suis pas forcément un énorme partisan de, un jeu, Nintendo doit absolument avoir, les derniers graphismes à la pointe et tout, parce que moi, ce que j'aime dans le jeu Nintendo, Kirby est le dernier exemple en date, qui est incroyable, c'est pour l'instant, c'est mon gothi, moi je vous le dis, je vous l'assume, c'est coloré, c'est chatoyant, machin, machin, tout ce que tu veux, c'est pas next gen, mais moi, c'est ça que j'aime, c'est ce genre de jeu tout coloré et tout, qui est un peu, je dirais, qui ne vieillit pas, voilà, et donc, c'est pas forcément, j'attends pas forcément dans Zelda, qui ressemble au dernier horizon, mais j'avoue que quand tu vois ce genre de truc, quand tu revois des Zelda ou des jeux, peu importe, que tu as connus à l'époque, sous Unreal Engine 5, parce que c'est un truc de fan et tout, bien sûr, mais t'es en mode, c'est stylé quand même, j'avoue que c'est stylé, ça rappelle bien sûr, ça renvoie à ce qu'on avait vu, c'était la démo technique de la Wii, je crois, où on avait, vous savez, ce link avec l'araignée et tout, c'était complètement fou, et on n'a jamais eu ça, on n'a jamais eu ça, bon, d'un côté, tant mieux, parce qu'au final, on a eu un Skyward Sword qui était très très bien, mais voilà, ça fait plaisir, j'avais juste envie, voilà, pour finir cette vidéo, de mettre un petit coup de projecteur là-dessus, qu'est-ce que vous pensez de ce genre de truc, bien sûr, moi, je vais surveiller, et on link, si jamais tu m'écoutes, parce que je crois qu'il parle français, quand tu veux la démo, je te la teste, je te la pub, il n'y a pas de souci, c'est gratos, il n'y a pas de problème, j'ai trop envie de tester son truc, ça a l'air incroyable, donc vraiment, un grand bravo à lui, et à tous les gens qui font ce genre de truc, d'ailleurs, je ne peux pas mettre, un coup de projecteur sur tous, mais c'est trop bien, et j'adore ça, voilà, tout simplement. Voilà un petit peu les amis, pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, désolé, je crois qu'il y a eu un petit problème de son, sur la première partie de la vidéo, j'aurais essayé de régler ça, comme je peux au montage, mais si vous constatez, que c'est un petit peu différent d'habitude, c'est que mon micro fait des six annoncements, il se dérègle un peu tout seul, bref, en tout cas, j'espère que ces vidéos vous auront plu, enfin, ces sujets vous auront plu, n'hésitez pas à me dire si vous en avez pensé, moi vraiment, je trouve que le truc Mario Odyssey, c'est à fond, à fond la caisse, j'y crois, et je veux vraiment croire qu'en 2023, on va l'avoir, ou 2024, grand max, mais je veux vraiment croire qu'on va l'avoir, cette histoire de Mario Kart, par contre, ouais, je veux, mais ça me paraît quand même, bizarre, vraiment, ça me paraît bizarre, donc j'attends vos retours en commentaire, portez-vous bien tout le monde, n'hésitez pas également à télécharger MekArena, le lien est en description, on se donne rendez-vous très vite, c'était Siphano, portez-vous bien tout le monde, ciao ! Sous-titrage ST' 501, 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 Sous-titrage ST' 501,